Ça a été ce matin, Antoine? Ouais. T'avais pas une entéro d'italien, non? Si. Et ça a été? Ouais. Pas mal, quoi. Antoine a douze ans, il est en troisième, et Joseph a neuf ans et il est en sixième. Donc ils ont tous les deux sauté, deux classes. Antoine, très tôt, a donné des signes d'un intellect un peu vif. On l'a fait tester alors qu'il était en CE1. Les résultats du test ont confirmé sa précocité. Quand même, c'était un sacré choix, quoi, de le faire sauter le CM2, aller directement au collège à huit ans. On a pris nos responsabilités, là. C'était un pari, quand même. Mais toi, t'étais plus serein, moi, c'est vrai que moi, j'étais... Non, j'étais pas serein, j'étais angoissé. Moi, j'étais plus angoïe. Mais c'était... Voilà, c'était... Il fallait faire quelque chose. Et je préférais faire une bêtise que rien faire. Donc j'assumais le risque qu'on prenait. En même temps, qu'est-ce qui risquait vraiment ? Il risquait de redoubler, quoi. J'ai sauté ma première classe et j'ai perdu la majorité de mes amis. Sauf ceux qui étaient en CLIS. La CLIS, c'est une classe spéciale pour les enfants en échec scolaire. Et ceux-là, ils me rejetaient pas parce que, comme eux, j'étais un peu différent de tout le monde de l'école. La deuxième classe, en fait, c'est parce que c'était intenable. C'était un peu la guerre des gangs. La guerre des gangs, il y avait tous mes anciens copains qui s'étaient ligués contre moi. Et moi, je me défendais comme je pouvais. Puis c'est là que j'ai pris des réflexes. Mes premiers réflexes, c'était de me battre, quoi. De l'histoire de cette école, j'étais le premier à avoir sauté une classe. Forcément, ça fait un choc. Et puis, mon petit frère, il l'a assez mal vécu aussi parce que lui, il était le deuxième à avoir sauté une classe. Les raisons du saut de classe pour Joseph, pour Antoine, c'était plus des problèmes de mal-être. Pour Joseph, c'était plus des problèmes vraiment liés à l'ennui et le fait qu'à la maison, il se plaignait souvent de s'ennuyer. Et que c'est vrai que tous ces bons résultats, il les obtenait absolument sans aucun effort. Et que, pour moi, c'était un souci, ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est mauve. Célèbre. Je m'appelle Djébar, j'ai 14 ans, je suis en seconde au lycée Aragon. Tu peux parler des jours ? Non. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est quand il était en CP, je crois, en CPC1, je sais pas, je crois qu'il pleurait. Il pleurait des fois, il voulait pas aller à l'école. Et puis, c'est vrai qu'en discutant avec une enseignante que je connaissais un peu, elle m'a dit, enfin, elle m'a indiqué qu'à l'école, il finissait rapidement, il hésitait pas à aider les autres. On s'est posé la question, est-ce qu'il était peut-être pas, il s'ennuyait peut-être pas en cours. Et elle m'a dit, ben écoute, on va, ce qu'on va faire, on va prendre du temps, on va essayer, on va se laisser le temps de voir comment, comment il agit en cours. Et en fin de compte, et ben, il a passé des tests, mais elle s'est dit, voilà, faut le faire sauter une classe. Madame, je me laisse, elle veut te garder ça, Lydia, cet après-midi, parce qu'elle va à l'hôpital. Ben non. Pour son mari. Ça fait, ça y est, c'est trois fois, je vais le garder. Et en plus, j'ai plein de devoirs. Ça fait rien, tu montes chez elle. J'ai deux déesses demain, et je dois faire trois exercices en français. Ben, la première fois, je n'ai pas aimé, je dis la vérité, ton frère, il fait n'importe quoi. Je l'aime bien, tu es petit, tu restes là, tu finis sixième normale, tu passes normale. Il est bien dans sa tête, il est grand dans sa tête, mais il est petit dans la taille. Petit dans la taille dans le corps. Pour aller au collège, j'étais trop peur. Et après, c'est bien passé, première année, c'est bien passé. Ma maman, elle était tout le temps là, elle était tout le temps là à me suivre, elle était prête à monter avec moi en classe. Mais je lui disais, je lui disais, maman, t'inquiète pas, je vais m'intégrer. Et chaque fois, je revenais le premier jour, alors comment ça s'est passé, comment ça s'est passé ? Je lui dis, ben ça s'est bien passé, bon, j'étais un peu tout seul, c'est normal. Après, elle m'a fait ce que tu veux, je t'accompagne le lendemain, et toujours là, ma mère. Elle ne veut pas me laisser des libertés. Ben, tu lui dis pas. Ce que tu fais, tu lui dis pas que tu sors, tu dis que tu vas dans le quartier, et en fait, tu prends le bus. Elle ne veut pas, monsieur, aller dans le quartier. Ben, tu vas à la bibliothèque, là, par Dieu. Elle ne veut pas. Si. Elle ne veut pas. Ben, oui, toi, avec elle. Il y a des idées comme ça, merci. Il y a des dames, jusqu'à 14 ans, que les idées, ça. Alors, en fait, le parcours scolaire que j'ai eu a été catastrophique, parce que j'ai quitté l'école après la troisième. Puis, en fait, j'ai choisi de sortir complètement, en fait, du système scolaire, parce qu'il m'avait trop, pour moi, fait souffrir. Et j'ai donc choisi de partir en étant chez les compagnons. Donc, ça s'est relativement bien passé, puisque je ne suis resté qu'une seule année. Mais ça s'est quand même bien passé. Mais ça ne me convenait toujours pas. Donc, du coup, j'ai enchaîné sur pas mal de petits boulots, en fait, mais qui n'étaient pas du tout valorisants, en fait. Vous êtes nos enfants ou beaux-enfants, et ça nous gêne. Enfin, ce n'est pas ça nous gêne, non. On essaie de faire en sorte qu'ils soient le plus confortables possible dans leur existence. Oui, et pour vous, en fait, c'est ce qui m'est... Mais sans liberté, sans toucher votre liberté. Je ne sais pas comment on dit, c'est très curieux. Non, mais je comprends, en fait, complètement ce qui se passe, mais le truc, c'est que... Nos ratés à nous correspondent à vos ratés à vous. Et en fait, non, mais... On allait bien, s'il te plaît, on allait bien, justement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, si par hasard, on loupe quelque chose dans notre vie, vous allez le ressentir pour vous. Voilà, c'est-à-dire que c'est vous qui avez eu un manquement, alors que ce n'est pas tout le temps le cas. Du moins, il arrive que parfois... J'ai été détecté pour la précocité avec l'hôtesse des compagnons. Je lui ai dit, voilà, il y a une bonne nouvelle, c'est que tu es pris chez les compagnons. Bon, chouette, youpi, super, enfin voilà, je ne sais plus comment il a dit les choses, mais bon, pour lui, c'était génial. C'est-à-dire, ça voulait dire, en clair, je quitte l'école, qui était l'endroit où il avait le plus souffert. Maintenant, la deuxième chose, c'était de lui dire, voilà, ce qu'ils m'ont dit, c'est que tu étais pris sur la base de ta précocité. C'est parce que tu es quelqu'un qui, effectivement, eux, ils appellent ça surdoué. Et là, on n'était plus du tout dans la joie de, je suis pris chez les compagnons, c'est, je ne veux plus en entendre parler. Tu ne m'en parles plus jamais. Finalement, on est censé être intelligent et on doit réussir. Et compte tenu du parcours que j'avais, c'était finalement l'inverse. Je suis pour elle me rebeller, je dirais, de toute façon, elle m'énerve. Quand on est revenu dessus beaucoup plus tard, c'est-à-dire trois ans plus tard, il a pu nommer que c'était, effectivement, c'est, il nous faisait un peu payer des années et des années où on n'avait pas voulu voir, quoi. C'était ça qui était en jeu. C'était sa souffrance à lui. Tu t'es pas un gâteau ? Oui, il est bon, non ? Il a dit, tu vois, tu voulais qu'il se conserve longtemps, là. Non, si, j'aime bien quand c'est brûlé. Mais là, ce n'est pas moi qui l'ai brûlé. Oui, je n'arrête pas de faire des trucs brûlés. Qu'est-ce que j'ai fait de brûlé en dernier ? Geneviève. C'est bon, les champignons, Antoine, là ? Ben, ouais. On se débrouille. Prends le couteau, tu t'en kikineras moins, là. Tu vois, tu soulèves la petite peau, là, et après, normalement, ça vient tout seul. Tu manques encore un peu d'expérience, c'est ça ? Ça ne vaut pas encore grand-chose. C'est bon, arrête de te moquer, moi. On ne se moque pas, on ne se voit pas possible. Allez, Antoine, il faut encore coupler le rebloche, là. On a faim. Tu veux coupler le rebloche ? Couper, ça va. Souvent, c'est des gosses qui ont des comportements qui sont très, très déroutants. Parce qu'ils vont vous reprendre sur une règle subtile de grammaire ou de vocabulaire. À huit ans, on se fait reprendre, on a quarante ans par un gosse de huit ans, bon. Et puis, d'un autre côté, sur des choses bêtes, comme chercher quelque chose, trouver un objet. Ils ont perdu un objet. L'objet, il est sous leurs yeux, ils ne le voient pas, par exemple. Donc, on se dit, mais comment on peut être à la fois aussi intelligent et aussi bête, quoi ? Ça veut dire qu'il ne sait pas utiliser son intelligence pour quelque chose de pratique. Oui, parce que la psychologue nous parlait de dyssynchronie, en fait. Bon, écoute, je vais finir, là. Ouais, occupe pas de la tête. Allez, fais ton rebloche. Et je les fais reposer. Que ces morceaux de reblochon reposent ici à tout jamais. Enfin, surdoué. doué, déjà doué, mais alors surdoué, hein. C'est, c'est, enfin, moi, je trouve que ça ne veut rien dire. C'est juste que dans un système scolaire, il y a des choses qui sont proposées aux enfants et que là, il se trouve que cela, eh bien, c'est déjà acquis, par exemple. Voilà, du coup, c'est juste une histoire de rythme, quoi. Je ne vois pas pourquoi tout le monde devrait aller au même rythme. Et finalement, ça nous oblige à chercher des solutions. Alors, nous, on fait sauter des classes à nos gamins, ce qui est assez violent, quoi. Sauter une classe complète, alors que dans certains domaines, ils auraient besoin d'aller plus lentement. Ou bien, et ça les fait se retrouver tout seul, avec deux ans de moins que tous les autres gosses de la classe. En plus, c'est pas moi qui t'ai dit, je crois que j'ai croisé dans les couloirs, elle a dit, « Ouais, t'as vu, Antoine, comme il est trop beau. » Oui, ben, attends, il y a 14 empoils en tout, donc c'est léger, on s'en sait, hein. Ouais, mais enfin, si elle l'a dit à Joseph, si elle l'a dit à Joseph, c'est qu'elle parlait de son frère, quand même. Pas à Joseph. Et toi, tes amours, ça va ? Moi, je définis la précocité comme une différence intellectuelle et affective. Et bien, dans une société donnée, c'est sûr que quand on n'est pas comme tout le monde, voilà, ça crée un risque. Ça crée des risques d'adaptation, ça... Mais en même temps, il y a une telle richesse, quoi. C'est quand même des gosses qui sont... Qui sont extra, quoi. Oui, mais tous les gosses sont extra, je veux dire. Oui, ils sont tous extra, mais c'est vrai que... Moi, mes gamins, intellectuellement, ils m'apportent beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir dans l'interaction avec eux. C'est une richesse et c'est une richesse fragile. Alors, sole blanche, là. Cie blanche, sole blanche. Nous, on est bien contents que tu reprennes ta clarinette. Ouais. Donc, c'est chouette que tu reprennes un petit peu la... Maintenant, j'ai envie de m'intéresser au lyrisme. C'est quoi, le lyrisme ? Le lyrisme est une forme de poésie créée par Orphée. Orphée, le dieu des airs, fils de la muse Calliope. En fait, Orphée, la légende d'Orphée, Orphée, il était un des 50 argonautes. Et en fait, Orphée, il composait plein de poésies sur la nature. Parce qu'il avait le pouvoir. Et puis aussi, c'est le créateur de l'Arc. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est précoce, ça veut dire qu'il marche bien l'école. Ça veut dire que c'est facilité. Ça veut dire aussi moins de prise de tête puisqu'on va être moins derrière lui. Il va comprendre facilement les choses. Il ne va pas venir nous chercher sur ça. Tu sais, mais quand il vient, il te dit « J'ai pas compris ça. » On l'aide, c'est normal. Bon, moi, c'est aussi mon métier. Mais quelque part, j'ai bien envie aussi qu'il se débrouille un peu tout seul. Ça fait plaisir. Tu te dis « Bon, j'ai pas à l'aider là-dessus. C'est bon, on est tranquille là-dessus. » Mais par contre, c'est une angoisse perpétuelle sur plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il bouge de partout. Il faut qu'il soit occupé tout le temps. Il faut qu'il ait toujours quelque chose à faire. Il faut qu'il pose des questions sur tout. Il faut lui répéter 15 fois. En plus, il lâche pas l'affaire. C'est ça, les précocités. Ah oui, il ne lâche pas. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Je fais mes devoirs. Oui, c'est pas en même temps à la fois, quand même. Non, mais là, je suis en train de faire mes devoirs. Oui, mais regarde, là, tu les plasticians dans la main et le devoir. Il n'y a personne téléphoné ? Non. La maths, j'aime, j'adore ça. Là, par exemple, si on me donne des exercices en maths, ça ne va pas être, oh, les exercices, oh, là, là. Ouais, on fait les maths, ouais, c'est bien. Et il y en a, ils n'aiment pas aller à l'école, mais ils y vont. Que moi, quand je vais à l'école, j'aime bien y aller, j'aime bien apprendre. C'est un peu un loisir, l'école. Mais après, il y a certaines matières qui nous disent, reviens sur Terre, c'est plus un loisir. Je ne sais pas comment décrire, c'est simple. Enfin, ce n'est pas en termes de précocité, même si c'est vrai, il est précoce parce qu'il a sauté une classe, parce que c'est facile pour lui, parce qu'il lève tout le temps la main, parce que si. Mais à la maison, ce n'est pas un précoce. Il est comme tout le monde. Voilà, il travaille, c'est tout, il travaille à l'école. Voilà. C'est un peu plus beau. C'est un peu bête, cette photo-là. Ceci, il t'en dit. Regarde, tu vois, tu fais déjà le crétin. Je ne veux pas le crétin, je fais la gueule, parce que tu m'avais grondé ou quelque chose comme ça. Mais pas du tout, c'est que tu en avais assez qu'on reprenne en photo, c'est tout. Ce n'est pas toujours de ma faute. Eh bien, voilà. D'abord, au niveau scolaire, Horace a été à l'école avec beaucoup de bonheur, en fait, au début. Bon, ça, c'est... il est rapidement déchanté. En fait, il s'est rendu compte que les choses n'étaient pas du tout ce qu'il attendait qu'elles soient. C'est un enfant qui... qui ne voulait pas apprendre, il voulait savoir. Ah, celle-ci, je l'aime bien. Regarde. Regarde, elle est super, celle-là. T'as l'air tout pensif, un petit visage tout doux et puis tout naïf. Je trouve que ça te... Ouais, c'est pour mieux. Oui, ça te représente bien. Celle-ci aussi. J'aime bien. Regarde. Là, t'étais plus petit. T'as fait 3-4 ans, là, quand on partait en Corse. Il était très rêveur, il se posait des milliards de questions sur tout. Puis il posait pas souvent les questions à la maîtresse parce que très rapidement, les autres... Bon, il était un peu à l'écart. Je sais pas à quoi je pensais, en fait. Moi, je sais plus à quoi je pensais. Si, moi, j'ai toujours l'impression que t'étais... Oui, dans ton monde, quoi. Ah oui, complètement. Mais là, on voit bien... Enfin, je trouve que tu fais tout gentil. Enfin, ça donne une idée de toi qui est super gentil et tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, je le suis plus ? Non, mais t'es vachement taquin. Et ça, c'est vrai que ça... On le voit moins sur les photos. Ce qui ne fonctionnait pas à l'école, c'était déjà avant tout mon manque de confiance en moi parce que c'est ce qui selon moi, perturbe tout. Je pense que ça lui aurait fait du bien de savoir qu'il y avait effectivement des adultes qui voyaient qu'il n'était pas comme les autres, qui voyaient qu'il avait un fonctionnement différent, qu'il était... qu'il mettait pas du tout en doute son intellect, mais étaient plutôt dans l'idée de l'aider à l'utiliser, cet intellect. Moi, je pense que l'école, effectivement, c'est facile de réécrire l'histoire parce qu'on est 20 ans plus tard et que les choses sont différentes et qu'il y a des tas de choses qu'on sait aujourd'hui sur la précocité qu'on ne savait pas. Moi, j'aime pas le terme, en fait, de précocité. ça me parle pas, c'est pas quelque chose que j'entends. En contrepartie, il y a un autre terme, c'est happy, atypique, personne, dans l'intellectualité et l'émotion. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on n'est ni plus ni moins, on est atypique. Et ça, je trouve ça réaliste. Et puis, ce qui me plaît dans mon cas, puisque justement, j'ai pas de cas, c'est le côté sortie de cadre, justement. On arrête de se confiner justement à quelque chose qui a été donné. On nous a donné ces termes, on les a acceptés. Alors que non, là, on invente autre chose. Je dirais qu'il y a de tout, quoi. Il y a le rejet, il y a la fascination, il y a la jalousie, il y a la curiosité, il y a... Salut ! Ça provoque la gêne et le jugement et la justification. Ah oui, mais c'est normal, parce que vous, de toute façon, en gros, vous êtes des intellos, donc vos fils, forcément, c'est des intellos. Ce qui n'est pas faux. Moi, je suis désolée, je ne suis pas spécialement un intello. Peu importe d'où ça vient. Le fait est qu'il y a quand même une différence de comportement de nos gamins par rapport à la norme, la bonne moyenne, qui nous a été rapportée très régulièrement pendant toutes ces années d'enfance. À partir du moment où ils ont été scolarisés, rappelles-toi Antoine en CP, la maîtresse nous disait il y en a un qui ne fait rien comme tout le monde, c'est votre fils. Et force est de constater qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si ça vient de nous, si ça vient de quoi ou qu'est-ce, mais le résultat est là et on est obligé de faire avec. À un moment donné, je pense que ça s'efface. Quand tu as un boulot, quand tu as une situation, quand tu as une femme, des enfants, ça ne ressemble plus à rien de dire « je suis huppée ». Ça n'a plus aucun sens. D'autant plus que quand tu es adulte, huppée, ça ne veut rien dire. Huppée, ça veut dire « enfant intellectuellement précoce ». Alors ça veut dire que tu es un adulte enfant. Bon, ça existe, mais... Thierry, Joe. Je vais demander, on va... On ne t'a pas vue ? Bon, allez, on rentre. Tu as quoi, toi ? Non ? Tu en as assez ? Tu viens de Fanou ? On y va ? Oui. On ne t'a pas vue ? On ne t'a pas vue ? On ne t'a pas vue ? Je ne sais pas, vous allez où, bro ? Oh, Rosemad ? Vas-y, Rosemad. Il n'y a pas de surdoué. Si quelqu'un serait surdoué, c'est-à-dire, il arriverait déjà en maternelle, il serait déjà lire. On a bien tous appris en même temps. Après, il y en a qui apprennent plus vite que d'autres. En fait, intelligent et bête, c'est pas... C'est pas... Tu nais... Bête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, en fait. Bête, ça n'existe pas. Si tu ne travailles pas... C'est nous. C'est nous qui voulons être intelligent ou être bête. Intelligent, c'est comme ils disent, on est intelligent quand on apprend, on révise. En fait, on devient intelligent. On n'est pas intelligent du jour au lendemain, on devient intelligent. Le verbe être et vouloir, c'est pas le même. quand on veut, on peut, tu sais. Oui, je sais. Dans le sport, c'est pareil que l'école. Ronaldinho, un grand joueur maintenant mondial qui s'entraîne avec son chien. Il s'en est donné du mal, mais au bout du compte... Mais aussi, par exemple, dans le football... Après l'effort et le réconfort, comme on dit. dans le football, on dit ça, on dit... Le football aussi, c'est pas que travailler. Il faut avoir aussi un petit talent, un petit talent caché. Si, je suis contente, je suis fière, mais plus pour eux. Moi, qu'est-ce que je pense pour Migos? plus pour eux, comme ça, les études et tout, pour se souvenir à lui. Moi, j'aimerais être expert comptable. C'est surtout dans les maths, donc j'aime bien les maths, donc voilà, donc être expert comptable, avoir une belle maison, une famille, et voilà. finalement, je suis développeur dans une entreprise qui est ici, et ça se passe super bien parce que mon patron accepte ce côté un petit peu nébuleux que j'ai. j'ai vraiment eu de la chance à ce niveau-là. Si vous l'avez trouvé, si vous pouvez le lancer directement, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Sinon, essayez directement de vous connecter avec le logiciel, comme ça, moi, je verrai directement ce qui se passe. Je voulais te voir parce qu'en fait, il y a des trucs où je n'y arrive pas. En fait, j'ai du mal à m'organiser, donc j'aurais eu besoin que je fasse le point. Oui, je sais. On va regarder ensemble. Assieds-toi. Fais comme à la maison. Ça, il faut qu'on le fasse, il faut que ça soit fini. Donc tu fais tout ce que tu sais faire dont tu as une solution, et après les problèmes dont tu n'as pas de solution, soit on cherche un peu ensemble, soit on demande un taux collègue, soit on demande un... Ensemble, on peut y arriver plus. Le tout est supérieur à la somme des parties. Je vais y retourner. Pour moi, il n'y a pas d'intelligence au sens énorme du terme. C'est-à-dire, il n'y a pas le... Non, il n'y a pas un grand I. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui va exceller en maths, qui va exceller, par exemple, même dans ses études, tout simplement, va vraiment correspondre à l'état actuel de ce qu'on considère comme l'intelligence. Maintenant, quelqu'un qui ne sera pas nécessairement bon dans tous ces domaines-là pourra exceller dans d'autres domaines. Et ça ne sera pas moins une forme d'intelligence. Après, une forme d'intelligence différente. Ce n'est pas parce qu'on sait faire une addition qu'on saura nécessairement apporter de l'amour à ses enfants, etc. C'est... Il y a beaucoup... Pour moi, je le redis, c'est vraiment une notion de sensibilité. Je souhaite vraiment accepter ce phénomène-là que j'ai refoulé pendant très longtemps parce que, même aujourd'hui, en parler, je veux dire, j'anticipe vraiment sur le regard des gens. C'est-à-dire que quand j'en parle, j'ai tendance à regarder le moindre regard, justement, quel regard on va porter sur moi. Alors que finalement, on est humain avant tout. C'est comme tout. Mais c'est vrai que ce serait pas mal, un regard sans jugement, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada